Le ministère en charge des sports lance la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable du sport à échéance 2020. Ouf, j'ai réussi à le dire. Disons SNTE DDS pour les intimes. Pourquoi associer sport et développement durable ? Parce que, vous le savez, le monde change. Réchauffement climatique, disparition des espèces, nouveaux modes de consommation, inégalités sociales, le monde du sport n'est pas à l'écart de ces changements. S'il est touché, il porte aussi sa part de responsabilité. Il doit bien sûr réduire ses impacts et s'adapter à ce monde qui bouge. Mais il peut aussi être moteur en matière de transition écologique. Grâce à ses valeurs et à son champ d'action, le sport peut jouer un rôle exemplaire dans cette nécessaire mutation. Dès 2010, ces acteurs ont décidé de construire ensemble la SNDDS. Beaucoup d'actions ont déjà eu lieu et cette stratégie a permis une mise en mouvement importante du monde du sport. Et maintenant ? Afin d'aller plus loin, en 2015, c'est la naissance de cette seconde stratégie, la SNTE DDS, qui fixe les ambitions et les objectifs du sport en matière de développement durable à l'horizon 2020. Une nouvelle stratégie, c'est bien. Mais on y trouve quoi ? Déjà, trois grandes ambitions. Transformer le monde du sport pour le rendre plus durable. Sensibiliser et mobiliser tous les acteurs du sport dans cette dynamique durable. Se servir du sport et de tous ses acteurs pour rendre le monde plus durable. Chaque ambition est déclinée en plusieurs axes. Un exemple concret ? Prenons l'axe 2, sur l'économie circulaire et la sobriété carbone. Ça paraît théorique, pourtant c'est très pratique. Comment je recycle mon matériel sportif ? Ou comment je rends mon stade ou mon gymnase moins consommateur d'énergie ? Ou encore, comment faire pour que mon événement produise moins de déchets et de gaz à effet de serre ? Un autre exemple ? Tiens, l'axe 5. Accompagner les acteurs du sport dans une démarche de responsabilité sociétale. Comment j'associe mes salariés à la démarche développement durable de ma structure ? Ou encore, comment j'intègre des critères de développement durable dans ma politique achat ? Mais aussi, comment je sélectionne mes partenaires et prestataires ? Des actions comme celle-ci, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez toutes les découvrir dans le document stratégique. Lisez, partagez, mobilisez, actionnez. Mobilisons-nous pour le défi du développement durable dans le sport.